Hier, il y a eu un incident sur GoDaddy. Ils n'ont pas émis officiellement leur position sur l'explication. Ils sont en train de terminer l'enquête. Que ce soit le service de DNS ou le serveur web qui est down, pour les clients qui sont là, l'impact est simple. Les sites web ne fonctionnent pas, les courriels ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas capables d'y accéder. Nous, on a quelques clients qui ont été impactés, des clients qui sont hostés à plusieurs endroits, mais dont les DNS sont chez GoDaddy. C'est un des éléments auxquels il faut penser quand on met un système avec de la redondance, avec de la haute disponibilité. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent être un single point of failure, un point unique de défaillance. Et les DNS, c'en est un. Ce n'est pas parce que c'est un gros service, GoDaddy, comme Google, Amazon. On se dit, ça, ça ne tombera pas. Ce n'est pas l'attitude à avoir. On a vu par le passé, il y a eu des incidents sur Google, Facebook, Amazon, Twitter. Ils peuvent tous tomber. Le nom de domaine, ça fait partie des propriétés de l'entreprise. C'est le directeur, c'est le président qui garde les noms de domaine. C'est à son nom et il ne veut pas que personne touche à ça parce que ça a beaucoup de valeur. Donc, souvent, la gestion des DNS, c'est quelque chose qui va être gardé un peu jalousement. Et ça a l'inconvénient que toutes ces questions-là de redondance, même si nous, on fait l'effort de sensibiliser tout le monde pour toutes les installations, si c'est le client qui veut s'occuper de ses DNS, le problème va rester. C'est certain que suite à cet incident-là, on va faire deux choses. Premièrement, on va informer les clients qui seraient à risque pour la même chose. C'est-à-dire les clients pour qui une défaillance unique sur un provider de DNS pourrait affecter leur service. Et deuxièmement, on va mettre dans nos procédures de mise en place de systèmes redondants, de porter une attention particulière au DNS. Comme je l'ai dit souvent, ce ne sera pas dans le mandat qui est donné par le client de les gérer, mais il faut, nous, activement aller le proposer. Techniquement, c'est extrêmement simple. Serveur de DNS, ce n'est pas quelque chose qui reçoit beaucoup de charges. On n'a pas besoin de scaler ça à grande échelle. Nous, on offre un service de DNS à nos clients qui sont en hébergement, qui sont en support. Il n'y a pas de problème. Les coûts d'exploitation à ça sont pratiquement nuls parce qu'une fois qu'on a un serveur qui sert 20 noms de domaine, il peut en servir 40, 60, ça ne fait pas de différence. Donc, comme je l'ai dit, c'est très, très simple de mettre en place. C'est juste qu'il faut s'assurer que c'est fait systématiquement et que tout le monde est conscient du risque.